Bonjour à tous. La semaine dernière, les marchés actions avaient fortement rebondi, soulagés par l'annonce des déconfinements progressifs à Shanghai et à Pékin et par le déploiement d'un plan de relance économique en Chine. Les taux d'intérêt, notamment américains, s'étaient détendus grâce aux commentaires d'un membre de la Fed suggérant une pause dans la hausse des taux directeurs à la rentrée. Le Nasdaq, indice des valeurs technologiques américaines, avait ainsi rebondi de 7%. Cette semaine, le sentiment a évolué et les rendements des obligations d'État ont à nouveau fortement augmenté. Il faut dire que la publication des chiffres d'inflation en zone euro a effrayé tout le monde. Les prix continuent de progresser partout à des niveaux historiquement élevés, portés par la forte accélération de l'alimentaire et de l'énergie. Selon la première estimation d'Eurostat, le taux d'inflation annuel s'élève à 8,1% en mai. Il est désormais supérieur à 10% dans 6 des 19 États de la zone. Cette accélération ravive les discussions au sein de la BCE sur la possibilité de monter le taux directeur de 50 points de base d'un seul coup cet été. Aux États-Unis, la volonté de lutter contre l'inflation ne faiblit pas non plus, comme en attestent les déclarations de Biden cette semaine. Les commentaires des membres de la Fed ont par ailleurs douché les espoirs de pause dans la remontée des taux directeurs en septembre. Du côté des prix de l'énergie, pas d'accalmie non plus, le gaz est en hausse, Gazprom poursuit la diminution de ses livraisons aux pays refusant de payer en roubles. Le prix de l'or noir augmente également alors que l'Union européenne a enfin trouvé un accord sur le sujet du pétrole russe. Les 27 chefs d'État et de gouvernement ont décidé un embargo progressif sur les importations par bateau qui représente les deux tiers des importations totales. Celui-ci doit s'appliquer d'ici six mois pour le pétrole brut et d'ici huit mois pour les produits raffinés. Dans ce contexte, la réunion de l'OPEP Plus était très attendue en fin de semaine. Le cartel a finalement décidé une augmentation de sa production à compter de juillet alors même que les pays membres peinent à respecter leurs quotas actuels. Du côté des publications économiques, les indicateurs américains ont plutôt rassuré, à l'image de l'ISM manufacturier sorti au-dessus des attentes. A contrario, en Europe, les chiffres déçoivent à l'image des consommations françaises et allemandes touchées de plein fouet par les tensions inflationnistes. Dans ce contexte, sur la semaine, seuls les taux d'emprunt gouvernementaux ont vraiment bougé. Le rendement à 10 ans allemand a atteint 1,24% à jeudi soir. La semaine prochaine, nous suivrons attentivement les chiffres de l'emploi américain et la réunion de la Banque Centrale Européenne. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.